Bonjour tout le monde, bonjour les résistants, les résistantes et les moutons noirs. J'espère que vous allez bien en cette actualité qui nous parle quand même de beaucoup de catastrophes. Alors une avec le feu et une avec l'eau. Bon, c'est ce que je vois aussi en astrologie, les explosions ça continue et ça continue. Malheureusement ça va s'accentuer. Donc il y en a eu une à Paris, vous pourrez regarder après éventuellement si vous voulez d'où ça vient, enfin si on peut avoir des petites infos. Et puis il y en a eu une avec l'eau que moi je voyais beaucoup dans l'astrologie. Je me disais c'est bizarre, j'ai un accident mais en relation avec l'eau, qu'est-ce que ça peut être ? Je pense que c'est le sous-marin Titan que l'on recherche activement en ce moment, qui était parti explorer les fonds de l'océan Atlantique, à la recherche de l'épave du Titanic, enfin des restes du Titanic. Et il n'y a plus de nouvelles entre ce sous-marin et donc les gens de la surface. On a perdu le contact avec le sous-marin et donc on ne sait pas où il est. Et les réserves d'oxygène s'épuisent. Donc elles vont durer jusqu'à aujourd'hui, autour du midi. Je rappelle que le sous-marin n'a plus donné de contact depuis dimanche, le 18 juin. Je ne sais pas exactement quand dans la journée, mais enfin bon, on va dire dimanche au cours de journée. Jusqu'à maintenant, il n'y a plus de contact. Donc on ne sait pas où il est, on ne sait pas si les personnes dans le sous-marin sont encore en vie, parce que les réserves d'oxygène s'épuisent encore une fois. Donc voilà, mais les recherches sont en cours. Alors on va regarder si on pourrait quand même retrouver ce fameux sous-marin. Évidemment, il faut prier pour les gens. On va regarder avec... Alors je t'en excuse, je vais prendre comme je veux moi. Je vais prendre le Béline et puis le Aurora qui est très bien, qui sort très bien. On va regarder. Alors est-ce que le sous-marin va pouvoir être sauvé ? Et les gens surtout, parce que le sous-marin, bon, mais c'est surtout les gens, quoi. Est-ce que les gens vont pouvoir être sauvés et le sous-marin localisé ? Donc plutôt sauvé, parce que localisé, on pourrait le localiser et puis que ce soit trop tard. Donc il faut bien que je précise la question. Est-ce qu'on va pouvoir sauver les gens dans le... J'allais dire le Titanic. En plus, Titan, Titanic, ce n'est pas un bon signe d'avoir appelé Titan comme le Titanic, vous voyez. Ça ressemble. Ce n'est pas très bon, parce qu'on sait comment affiner le Titanic. Alors, ils auraient pu choisir un autre nom. Bon, enfin, remarque en passant. Alors, est-ce que les gens vont pouvoir être retrouvés et sauvés surtout ? Sauvés. Est-ce que les gens vont pouvoir être sauvés ? Alors, j'ai une union et une intelligence. Bon, ben là, on fait appel à des gens qui ont des connaissances spécifiques pour les retrouver, justement. Ok. Très certainement. Alors, est-ce que les gens vont pouvoir être sauvés ? Attends. Puisqu'on n'a que quelques heures encore pour les retrouver. Alors, une femme, une famille, l'eau. Alors, l'eau, oui, effectivement. Alors, pourquoi il y a une femme qui sort ? On ne sait rien. Désolée, je ne suis pas au courant de tout. Mais l'eau est la ruine. L'eau, ben, écoutez, oui, je n'ai pas de carte de sous-marin. Donc, on va considérer que c'est celle-ci. Mais vous voyez, il y a un problème. Il y a un problème par rapport au sous-marin. Il y a quelque chose qui est cassé dans le sous-marin. Ben, c'est sûr. Vous allez me dire, oui, c'est sûr. M'a dit, il n'y a pas la peine de tirer les cartes pour ça. Oui, oui. Mais là, c'est quand même grave. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est complètement cassé. en très, très, très mauvais état. Alors, on va quand même regarder pourquoi j'ai femme. Est-ce qu'il y a une femme qui intervient dans cette histoire ? L'eau et la ruine. Ouh là ! Est-ce qu'il y a une femme à bord éventuellement ? Ah, je ne sais pas. En tout cas, j'ai la fatalité. Ouais, c'est bloqué. Oh là là ! Ben, écoutez, ils sont coincés, quoi. Mais c'est vraiment ça, hein. Ils ne peuvent pas sortir du sous-marin. Et puis, en plus, ils sont vraiment... Comment dire ? Ouais, ils sont dans une situation de complètement de dépendance. Et ça, c'est très, très visible. Ce qui m'embête, c'est que moi, j'ai la fatalité. J'ai la fatalité. Bon, la famille, je n'en ai pas parlé. Mais une famille en contre, qu'est-ce que ça peut être ? Peut-être les gens qui recherchent. Ouais. Qui se regroupent. Ou on essaie de regrouper les gens, regrouper les recherches. Peut-être bien. Ce n'est pas clair, cette carte-là, famille. Je n'aurais pas pensé à sortir de la famille. Par contre, là, c'est beaucoup plus clair. C'est bloqué. Et là, despotisme. Est-ce qu'on va arriver ? Bon, ils sont coincés, on a compris. Est-ce qu'on va arriver à les sauver à temps ? Alors, si bien des gens qui les cherchent. Effectivement, pensez à amitié. Tout le monde pense à eux. Aïe, 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 aïe. Attendez, j'ai deux cartes qui sont sorties. Départ et stérilité. J'ai un peu peur que ça ne mène à rien, moi. Alors, départ. Donc, ils se sont bien éloignés, à mon sens, de là où ils auraient dû être éventuellement. Parce que j'ai départ. Donc, on voit qu'ils sont partis quelque part. Ils sont éventuellement assez loin. Mais vous voyez, j'ai stérilité. Donc, j'ai peur qu'ils ne les retrouvent pas. Que ça ne mène à rien. Ça m'embête avec la carte de la fatalité. Ouais. Est-ce qu'ils vont être retrouvés ? Est-ce qu'ils vont être retrouvés ? Ouais, non. Bah, non. J'ai volé pertes. Non. Campagne, santé, volé, pertes. C'est pas bon. Donc, en fait, la santé vole pertes. Donc, ça veut dire qu'il y aurait vraiment un problème au niveau de la santé. Vous voyez ? Ils sont prisonniers. Ils sont vraiment prisonniers. Il y a un manque d'air. Stérilité. Bon, c'est pas très bon. Bon. Sous-titrage Société Radio-Canada